Yes, alors moi c'est Les, j'ai 22 ans, je viens de Paris et je suis DJ en Art Techno et aussi productrice en Art Techno également. Ouais en fait d'avoir fait une école d'ingénieur du son déjà ça m'a permis d'appréhender beaucoup plus facilement tout ce qui est mixeur, cdj, consoles, quand j'arrive dans un club ou quoi je sais comment ça fonctionne, enfin je sais comment parler aux ingéçons aussi, en fait ça m'a donné vraiment tout un langage et une manière de travailler qui est super cool parce que du coup ça m'a aidé de ouf en fait à être beaucoup plus à l'aise dans la découverte de tous les mixeurs, les machins et dans la production aussi également. Alors c'est vrai que à l'école on faisait beaucoup plus d'enregistrements que de productions donc ça m'a quand même aidé à savoir comment capter des instruments, savoir comment capter des voix, etc et aussi le traitement de ces instruments là donc c'est vrai que c'est quand même rare que dans la techno on retrouve des guitares acoustiques ou des trucs comme ça mais ça m'a quand même permis d'avoir une template de travail en sachant comment mixer des instruments genre de base donc ça permet de savoir comment mixer aussi des instruments électroniques etc machin, comment utiliser des plugins, comment utiliser un logiciel donc parce qu'on a eu beaucoup de formations enfin sur Pro Tools, Logic Pro machin donc voilà donc en vrai ça m'a aidé à avoir vraiment une compréhension très poussée de tout ce qui est le son machin et surtout un vocabulaire donc ça c'est vraiment cool. En gros mon père il était batteur dans un groupe quand il était jeune, mon grand frère il faisait de la basse et lui il est aussi ingénieur son, en live il fait des concerts, des comédies musicales, lui il est particulièrement spécialisé dans les comédies musicales partout en France, il a fait des tournées aussi il a suivi un groupe de métal et tout et mon autre frère il faisait juste de la guitare je crois, ouais guitare électrique dans un groupe aussi donc maintenant il a arrêté mais donc voilà en fait ma soeur elle a fait du piano ma mère aussi elle a fait du piano enfin j'ai toujours été entourée de musique en fait en permanence tout le temps que ce soit des vrais instruments ou même juste de la musique en général il n'y avait jamais un moment où il n'y avait pas de musique chez moi et mon père est très mélomane aussi et il m'a vraiment inculqué beaucoup de choses de la musique, une culture musicale de ouf donc je le remercie pour ça d'ailleurs donc voilà donc c'est vrai que ouais je suis vraiment issu d'une famille très tournée musique donc ça c'est vraiment très chouette voilà ouais alors moi j'ai appris le piano toute seule c'est vrai que c'est un peu une galère quand même quand tu apprends tout seul mais je m'en suis sorti un peu et c'est vrai que j'ai toujours été plus attirée par faire les trucs moi même dans mon coin avec un logiciel chez moi avec juste mon casque et tout et ouais faire tout in the box quoi genre moi je préfère vraiment ça après c'est vrai que j'aimerais bien apprendre à jouer des instruments mais ça prend du temps et malheureusement j'ai pas forcément le temps à l'heure actuelle donc je pense que plus tard je le ferai mais voilà ouais c'est vrai que je préfère quand même le logiciel quoi donc voilà Ableton aussi voilà c'est vrai que c'est dur alors ouais j'ai dû bosser de ouf dessus parce que il y a vraiment pas mal de faux je me prenais trop la tête et en fait je sortais rien donc c'est vrai que quand j'ai commencé à sortir des tracks sur des labels etc la date de release est le moment où tu dois arrêter de vous toucher la track parce que faut que ce soit release donc ça aussi c'est une bonne une bonne deadline et ça aide mais c'est vrai que c'est quand même un travail à faire sur soi même et je pense aussi surtout que c'est en envoyant ta track à des potes à d'autres DJs d'autres producteurs de machin qui vont te faire un feed en demandant vraiment des feedbacks et pas juste en disant tiens j'ai un nouveau track ou là tu auras du coup pas mal de feedbacks différents il y en a qui vont te dire ouais j'aime bien mais ou ah j'adore ou machin et en fait pas mal de feedbacks différents ça permet de savoir si vraiment tu peux encore vraiment peaufiner le track ou si bah en fait il est vraiment bien comme ça et je le touche plus donc après c'est aussi il faut se faire confiance et se dire en mode bah en fait moi là je trouve que ça sonne bien peut-être que j'aurais pu faire mieux mais là à l'instant t je trouve que ça sonne bien donc je vais le laisser comme ça mais c'est vrai que c'est dur c'est vrai que c'est très dur parce que c'est vrai qu'à postériori parfois quand je réécoute des tracks que j'ai fait deux trois quatre mois après je suis là putain j'aurais pu faire tellement mieux si j'avais pu bosser cent heures de plus dessus mais bon à un moment faut savoir dire stop il faut réduire le track quoi donc voilà ouais 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 là ça va bombarder ouais en vrai là je suis dans un mood de closing de ouf de bombardement non-stop parce que je sais qu'ils adorent ça ici et donc voilà donc ça va ouais ça va bombarder sans trop spoiler mais genre enfin voilà ça va jouer du hardcore du art style tout ça à la fin parce que je sais qu'ici ils adorent ça et qu'ils m'attendent un peu pour ça aussi donc ça va bombardement par exemple en termes de release j'ai une release plutôt cool qui arrive le mois prochain c'est une collab avec un producteur qui s'appelle venture et il vient du royaume uni et je m'entends super bien avec lui et c'est pour la sortie de son premier EP donc ça sort sur le label de CLTX TX record donc ça c'est une collab dont je suis très très fière parce qu'elle marche vraiment très bien et ça représente nos deux styles qui sont assez distincts mais qui se rapproche quand même un peu art techno transit tout ça donc ça c'est vraiment chouette et là jusqu'à la fin de l'année j'ai vraiment des dates partout qui sont vraiment très chouettes et j'ai super hâte parce qu'en novembre je vais faire un tour en Australie pour la première fois donc c'est j'arrive toujours pas y croire en vrai genre c'est super loin de la maison donc en vrai ça fait bizarre mais donc on fait Melbourne et Sydney et je pars là-bas avec Azir qui est un DJ de mon agence avec qui je m'entends super super bien on fait des B2B et tout donc voilà c'est en gros les plus grosses dates qui m'attendent là le tour en Australie pour le moment et j'ai le Fuse à Bruxelles aussi qui arrive donc ça je suis super contente parce que je veux le faire depuis longtemps et voilà un peu partout en Europe aussi je retourne en Géorgie donc ça aussi je suis contente en Colombie donc voilà donc plein de belles choses qui arrivent donc je suis super contente voilà merci yes let's go